School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Guillaume Bousquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes formateur pédagogique et créateur d'outils de pédagogie, outils qu'on voit certains ici, pour les troubles de l'apprentissage. Vous avez créé Pédagogie, avec un joli jeu de mots. Racontez-nous la genèse du projet. J'ai enseigné pendant 13 ans comme professeur de français en collège, en lycée également. Et puis à un moment donné, j'ai découvert des choses, j'ai découvert des outils, j'ai découvert des éclairages sur les difficultés de mes élèves. Et puis il a été temps à un moment donné d'arrêter mon activité en classe et puis de me tourner vers les enseignants pour transmettre ce que j'avais d'une part découvert et ce que je commençais à expérimenter aussi en accompagnement individuel. Alors, on va être concret tout de suite. Les outils sont ludiques, vous le disiez, pour aider à la concentration. Concentration, mémorisation, mais aussi les facultés purement scolaires comme la lecture, l'écriture, le calcul. L'idée, ça va être d'aller chercher un petit peu les compétences préalables aux facultés scolaires en elles-mêmes qui se situent surtout au niveau du corps finalement et du mouvement. Donc la pédagogie propose un programme qui s'appelle Rééducation, qui est un programme qui prend l'apprenant dans son intégralité, pas seulement sa tête, mais aussi son cœur et son corps, donc ses émotions, la dimension relationnelle et surtout aussi le mouvement. Donc par exemple, pour un dyslexique ou un dysorthographique, le mouvement va être très utile ? Voilà, on va travailler par exemple sur l'association du mouvement et du rythme. Et il y a des études d'ailleurs qui montrent, une étude de l'INSERM, qui montre que quand on travaille sur le rythme, on améliore les difficultés de lecture, y compris pour les enfants qui sont diagnostiqués dyslexiques. Donc avec tous ces petits objets qui sont là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, je vais prendre par exemple, ce programme qui s'appelle le programme Multimove ici, commence par des sacs de sable. On va travailler par exemple au niveau de l'écriture, ne serait-ce que sur l'appréhension, sur l'ouverture et la fermeture de la main pour améliorer la tenue du crayon. Et puis après, on va travailler sur la coordination, sur ce qu'on appelle la latéralité, c'est-à-dire la prise de conscience de sa gauche et de sa droite et aussi le passage de la ligne médiane, c'est-à-dire mes yeux vont passer cette ligne imaginaire qui sépare ma gauche de ma droite. On va travailler sur la coordination, on va faire différents exercices qui vont travailler aussi sur la mobilité oculaire, par exemple. Et ça, c'est avec les sacs, avec les balles, on va travailler aussi sur le rythme, parce que quand je vais faire rebondir la balle, comme ça, vous entendez tout de suite le rebond. Donc, imaginez qu'on a tous une balle et qu'on a failli tous rebondir en même temps, eh bien, il va falloir qu'on cherche à la faire rebondir en même temps. On va donc développer l'écoute. Et la concentration passe, par exemple, par l'écoute. Vous faites très bien le bruit du rebond, je trouvais. Non, mais c'est passionnant, parce que, notamment sur les sacs, c'est vrai que moi, quand j'étais petit, j'avais du stylo, ça me faisait mal, j'avais l'âme à recroqueviller, etc. Ça peut aider à détendre un peu les doigts. Tout à fait. C'est exactement comme ça que je travaille aussi. C'est d'aller libérer les différentes tensions qu'il peut y avoir au niveau musculaire, au niveau des membres, en fait, finalement, d'apprentissage, pour pouvoir ensuite travailler vraiment sur la compétence en elle-même. Comment on identifie justement ces troubles d'apprentissage ? Parce que pour certains enfants, c'est assez manifeste, assez clair tout de suite. Et pour beaucoup d'autres, je crois la plupart, en fait, c'est très diffus. Alors, c'est assez complexe, c'est certain. Et puis, on a tendance à très rapidement mettre une étiquette quand on est parfois parent, parce qu'on s'inquiète, quand on est enseignant aussi, parce qu'on s'inquiète, parce que l'apprentissage est compliqué. Et on a tendance parfois à mettre une étiquette assez rapidement. Et on se dit, il doit être 10, il doit être 10. Alors qu'en fait, la difficulté aujourd'hui, c'est de faire vraiment la part des choses entre les vrais troubles d'apprentissage et puis les symptômes des troubles d'apprentissage. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont des symptômes de troubles d'apprentissage qui, pour autant, n'ont pas de dyslexie, de dysorthographie, de dyscalculie, etc. Et c'est pareil pour le trouble de l'attention et de l'hyperactivité, le TDAH. On peut aussi avoir tendance, face à un enfant qui bouge beaucoup, de penser que ça y est, il est TDAH, alors qu'en fait, il y a peut-être simplement besoin de travailler son exposition aux écrans, son alimentation, qu'est-ce qu'il a l'urgite comme sucre, comme colorant, etc. Et pour ces enfants qui ont des troubles d'apprentissage, en général, vous savez à quoi c'est dû ? Est-ce qu'il y a des symptômes qui sont clairement dus, par exemple, au manque d'activité physique, à l'alimentation ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont expliquées ? Alors, si on parle des symptômes, en tout cas des troubles d'apprentissage, on peut mettre en lumière beaucoup de facteurs. La difficulté, c'est que c'est multifactoriel, mais ce qui est évident, c'est qu'on voit dans l'évolution sociétale des 50 dernières années, clairement, une disparition, ou en tout cas, une diminution forte du mouvement chez le petit enfant et même chez le jeune enfant. L'enfant est moins dehors, est moins dans les arbres, il touche moins des matériaux nobles, comme la terre, le bois, le métal, etc. Il est beaucoup plus exposé au plastique, qui est neutre. Donc, les perceptions sensorielles sont moins développées. Or, les perceptions sensorielles, les sens sont vraiment un des fondements de tous les apprentissages scolaires. Là, on parle d'enfants qui ont des troubles de l'apprentissage ou qui n'ont que des symptômes de troubles d'apprentissage. Mais il y a aussi des enfants qui ont un parcours classique, qui n'ont pas ces troubles-là. Est-ce qu'en revanche, vos propositions ludiques, votre projet, leur permet d'être encore meilleurs ? Oui, c'est vraiment l'idée. C'est à la fois, il y a prévenir aussi. Il y a en amont prévenir les difficultés. Il y a aider les personnes qui ont vraiment des difficultés reconnues, diagnostiquées, ou non diagnostiquées d'ailleurs. Et puis, il y a les élèves chez qui tout va bien, mais chez qui on peut finalement augmenter les performances cognitives. Et c'est un programme, la rééducation est aussi un programme de développement des performances cognitives et scolaires. Être assis toute la journée dans une classe, c'est contre-productif ? Totalement. Aujourd'hui, on le sait, les neurosciences sont claires, c'est que la posture, la position assise est la plus mauvaise. À partir du moment où elle dépasse 30 minutes. Donc, il va falloir, en tant qu'enseignant, mais même en tant que professionnel, qui accueillons un enfant en séance individuelle, le faire bouger. Et j'ai des orthophonistes, par exemple, qui me contactent en me disant, j'ai des difficultés parce que mes petits manquent de concentration pendant les séances. Enfin, mes petits, c'est le terme un peu pour les plus jeunes. Mais l'idée, c'est ça, c'est que j'ai du mal à faire mon job d'enseignant ou de professionnel de la rééducation parce que la difficulté attentionnelle, elle est bien là. Donc, plus de sport à l'école. L'un des combats, d'ailleurs, du ministre Papendia et de l'activité physique qui serait plus présente, c'est un excellent allié de l'apprentissage ? Oui, à condition qu'on fasse l'activité physique de manière structurante. C'est-à-dire que si c'est juste pour bouger, pour bouger, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Là, l'idée, par exemple, dans le programme Ultimove avec les balles et les sacs, c'est qu'on va solliciter les différents systèmes sensoriels de l'apprentissage ensemble parce qu'on sait aujourd'hui que quand des neurones s'activent ensemble, ils se connectent ensemble. Donc, il ne s'agit pas seulement de faire bouger pour faire bouger. Il s'agit aussi d'exposer au mouvement libre, d'enrichir la multiplicité des perceptions sensorielles et puis de travailler aussi notamment sur le rythme, le rapport au corps. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question sur l'espèce d'uniformisation, le fait qu'il y ait un collège unique, pas de collège professionnel, qu'on force un peu à marge forcée les élèves à être dans un truc très scolaire alors que peut-être que certains voudraient être en plein air, se former dès la sixième à des métiers manuels. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler là-dessus ? Tout à fait. C'est une orientation qui doit être, à mon sens, privilégiée aujourd'hui. C'est de prendre en compte l'apprenant tel qu'il est dans sa globalité, ses centres d'intérêt et puis ne pas oublier que par exemple l'enfant à partir de 12 ans qui rentre dans cette phase d'adolescence cérébrale parce qu'on peut discuter de l'âge du début d'adolescence mais environ 12 ans d'un point de vue cérébral, à ce moment-là l'enfant il a autre chose à faire d'un point de vue du développement de ses compétences et de sa personne, de son identité que d'être assis sur une chaise à entendre parler de Zola ou de Flaubert. Il a quoi d'autre affaire ? Il a quoi d'autre affaire ? Il a relevé des défis. L'enfant a besoin d'être exposé à la vie, à la vraie vie et de pouvoir expérimenter que ce qui fait sa force, ce qui fait la force de l'adolescence c'est la capacité à relever des défis incroyables et c'est pour ça que chaque civilisation va toujours de plus en plus loin. C'est parce qu'à l'âge adolescent cet individu a la possibilité et il n'a aucune barrière, aucune limite et il veut toujours aller plus loin et c'est comme ça qu'on évolue. Mais lire Zola ça peut permettre aussi justement de relever ces défis. Moi je le retarderai juste un tout petit peu. Ah oui ? Soyez plus tard ? Je retarderai, je privilégierai le rapport à la Terre, le rapport, les relations. On sait aujourd'hui grâce à plusieurs recherches en neurosciences qu'on développe, on augmente son quotient intellectuel quand on améliore ses capacités relationnelles. C'est-à-dire apprendre à résoudre un conflit, à s'autoréguler, à se contrôler, ça augmente le quotient intellectuel pour des enfants qui ont entre 12 et 14 ans. La vraie question c'est est-ce qu'Einstein était un homme sociable ? C'est ça la question finalement. Non mais on ne va pas y répondre évidemment, c'était une blague. Vous avez été enseignant de français, vous l'avez dit, pendant combien de temps ? 13 ans ? 13 ans. 13 ans. Qu'est-ce que vous en retenez de cette expérience ? Alors j'en retiens plein de bons souvenirs déjà, beaucoup de richesses au travers de ce que les enfants m'ont apporté. Et puis des difficultés aussi parce que quand on quitte son établissement scolaire le soir et qu'on rentre et puis qu'on repense à ses classes et qu'on se dit mais il y a un tiers des élèves que j'ai réussi à capter un petit peu, j'ai réussi à les faire progresser puis il y a un tiers que je ne peux rien faire, je n'ai pas le temps de m'occuper d'eux puis il y a un tiers mais en fait ils ont déjà quasiment compris avant que j'ouvre la bouche et je ne peux pas non plus les faire progresser, en tout cas pas dans un système frontal, eh bien il y a une sorte de désillusion et puis de découragement qui se met en place et c'est ça qui ici à un moment donné m'a poussé à aller plus loin et à dire mais qu'est-ce que je peux moi mettre en place ? Alors on s'évertue beaucoup, je connais beaucoup d'enseignants qui donnent leur maximum, qui font beaucoup et qui pourtant se fatiguent et c'est là tout le besoin aussi de la formation, de l'accompagnement et puis de la réflexion à avoir sur le collège unique, sur même les apprentissages fondamentaux parce que moi je forme beaucoup d'enseignants et notamment sur les apprentissages fondamentaux parce qu'apprendre à lire et à écrire c'est fondamental mais il faut savoir bien lire, bien écrire et ça, ça se fait pas n'importe comment, on a su le faire et c'est comme si on avait peu perdu ce savoir-faire aujourd'hui et c'est pour ça que moi aussi j'ai développé des pédagogies. Quand vous parlez de la formation des enseignants, vous le faites sur quel temps justement parce que les enseignants sont pris par l'école et on dit tout le temps qu'ils sont tout le temps en vacances donc on va pouvoir prouver par A plus B que non. Les enseignants se forment généralement le mercredi, c'est la plupart, en tout cas quand c'est des formations en interne ou dans le cadre de la formation continue, ils se forment le mercredi mais ça c'est pour les formations en tout cas organisées dans le cadre de la formation des enseignants et moi dans les formations que j'organise moi-même, tout public, j'ai beaucoup d'enseignants qui viennent sur leur temps personnel que ce soit pendant les vacances scolaires, le week-end, pendant les grandes vacances également et sur fonds propres aussi. Donc chapeau. Merci beaucoup Guillaume Bousquet d'avoir été avec nous, je rappelle que vous êtes le fondateur de Pédagovie, des outils pour faciliter les apprentissages. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est à vous, chère Guillaume.